et messieurs dames bonsoir à tous et à toutes ici drakens sur l'évacement studio on se retrouve ce soir pour commencer une petite aventure sur un jeu que j'adore qui est bioshock infinit donc si vous aviez déjà vu sur la chaîne on a déjà fait bioshock 1 vous pouvez regarder les replays si ça vous intéresse et du coup là on va commencer bioshock infinite donc le troisième jeu bioshock après donc le 2 et le infinite le 2 c'est pas trop je suis pas trop fan du 2 c'est on va dire je préfère franchement je préfère le 1 infinite le 2 n'est pas trop trop ma tasse de thé et c'est un des jeux que que j'adore infinite du coup je vais vous montrer le petit jeu nous allons suivre l'histoire de booker d8 qui va devoir réaliser un contrat qui est de récupérer la fille et nous effacerons la dette donc jeu bioshock oblige il ya beaucoup beaucoup de on va dire de l'or caché vous avez du surnaturel ce qui est normal mais ce qui est vraiment intéressant c'est le fait que le personnage on va dire au fur et à mesure du jeu on va vraiment se mettre à sa place au début c'est juste un mec bourrin puis au fur et à mesure ça va ça va se changer du coup voici la petite interface donc que bon j'ai déjà fait voile et c'est également et du coup nous allons commencer une nouvelle partie je vais enlever ma sauvegarde qui était déjà fait alors nous avons la mode facile le mouvement moyen c'est normal le difficile c'est un peu plus compliqué et le mode 1999 c'est vraiment le mode très difficile pour le stream je vais jouer comme ça on n'est pas embêté du coup ce que j'ai pas précisé c'est que maillot chaque infinite se se déroule dans les années 1912 donc on va dire le début de l'américanisation enfin mais qu'elle sion le début de l'essor de l'amérique alors j'ai débloqué des améliorations du pistolet doré et de la mitrailleuse au coeur est-ce que vous craignez dieu non mais je te crains toi voilà l'esprit du cobaye tentera désespérément de créer des souvenirs lorsqu'il n'y en a pas derrière un voyage transémotionnel et en luttesse donc nous sommes voilà en 1912 sur les coins du maillot tu vas rester planté là tu veux que je fasse quoi que je danse danser non que tu rames ramer mais j'avais pas prévu de ramer donc tu voudrais que je m'occupe de tout non je voudrais que tu t'occupe de ramer au coeur des 8 et au calomneur c'était ton idée de venir ici mon idée j'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice quoi ah mais non ça c'est un exercice épatant quoi alors cette expérience de pensée excusez moi c'est encore long quand on s'embarque dans une expérience on s'attend à tout oui mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui nous attendre revenons à cette histoire de ramer mais non je veux dire j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main il pourrait t'aider j'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port oui c'est sans doute vrai mais pas la peine de lui demander pourquoi ça parce qu'il ne rame pas il ne rame pas non il ne rame pas 1 je vois ce que tu veux dire donc nous avons deux personnages étranges première chose baisser la sensibilité du jeu minimum je vais monter encore un petit peu et c'est pas possible j'ai baissé mes dpi et bon eh ben on a poussé du coup pop il va bouger mais si je dois avoir raison donc comme dans tout le jeu nous commençons toujours sur un peur et quelqu'un qui m'attend ici je l'espère vraiment pour vous il ne doit pas faire bon se retrouver là tout seul bon il ya peut-être quelqu'un à l'intérieur évidemment j'ai oublié de préciser le jeu c'est un jeu de paix et la suite tout qui gagne vous cher personnage la boisson bon j'ai été ne va pas me plaît pas bon alors chose que j'avais appris normalement si on passe on peut trouver derrière ce caillou un crabe de métal nous allons commencer par parmi je dois encore c'est pas possible c'est pas possible ou alors c'est une vidéo du jeu il ne faut pas baisser la caméra voilà alors du coup notre petit mot des 8 ramenez vous la fille et nous effacerons la dette ceci est votre dernière chambre je suis booker des 8 je suppose que vous m'attendez dépêchez laisse moi te purifier vous avez une petite bassine voici notre la tête de nos personnages la seule fois où on va le voir à part la fin du jeu ça a l'air sympa c'est monsieur booker jd8 si je ne dis pas de bêtises alors petit conteneur le mec de d'argent ça c'est pour nous on prend des haricots pour la santé même si on fait tout de là il fait vraiment il y a quelqu'un là-dedans et au petit moment sinon c'est trop rare pas de tonalité alors qu'est ce qu'ils disent tenez vous prêt ils arrivent vous devez l'arrêter c'est on peut voir ici un étrange chemin alors hop ici on peut voir les départs pour colombia voilà donc on peut le voir à 5 heures 6 heures donc apparemment le phare est utilisé pour se balader je ne peux pas l'arrêter il y a eu de la bagarre il y a eu de la bonne bagarre merde vous décevez pas en effet torturer etc par contre on peut voir que la cigarette est encore fraîche donc au début petit jeu un peu à dire d'horreur et nous voilà arrivés aussi on doit utiliser des clés mais attend cette carte donc à coup on peut voir ici là bas il y a une fille mais qu'est ce que c'est quelque chose vous a répondu du 3ème type sur mon divorce ça doit pas être très pratique et très marrant pour le voir, comme je disais ça on peut voir au bout de l'ouvrage je crois que je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil mais qu'est-ce qui se passe là ? j'aime pas ça les Boboy de Chopin ont commencé avec une Batisphère je vais faire de mon flingue et on commence ici avec une Batisphère allez, nous cusez ! attention ! attention ! nous sommes à 5 pieds 10 pieds 5 pieds et déjà en 1912 ils arrivaient à faire des fonds et voilà ! bienvenue à Columbia c'est joli ! c'est... c'est plus joli que Rapture au début ça je vous l'accorde on peut voir ici un dirigeable alors ici le drapeau de Columbia le père comme stock notre prophète donc on peut voir que les villes flottent enfin déjà la ville flotte au-dessus des nuages non pas par des dirigeables non pas par des dirigeables voilà ! la musique c'est bizarre qu'il n'est pas le... traduction ceci est notre nouvel Eden la dernière chance pour la réduction donc ça va beaucoup tourner autour de la religion je vous préviens la religion chrétienne il y a évidemment le prophète enfin il y a même un peu de tout le prophète va guider son peuple vers le nouvel Eden qui est Columbia qui est Columbia et du coup voilà on arrive donc ma barre de vie en haut à gauche alors première chose qu'on va faire c'est récupérer des sous parce qu'on en aura besoin donc du coup ici si j'appuie sur le... c'était quoi la touche qui m'a dit ? parce que j'ai changé les touches euh... lire le boxophone c'est le tonic la navigation c'est N voilà N on veut nous aider enfin maintenant on voit qu'on maintient N on verra la flèche qui va nous... nous envoyer vers notre objectif principal ben ça va le prophète euh... profite et donner les entrailles on dirait la progéniture du prophète donc je suppose que ça doit être la progéniture du prophète madame comstock bon vraiment des hôtels euh... voilà la musique derrière elle et donc du coup dans Bioshock 1 on avait les... oui c'était pareil c'était pas des voxophones mais euh... c'était les journal audio et ben ici ce sont des voxophones et on peut choisir de les lire ou non aimer le prophète car il aime le pêcheur faut que je trouve un moyen de sortir d'ici je vais dire il est en 3D mais là et sans pêcheur quelle place pour le rédempteur c'est un petit problème de l'humanité hein tout ça excusez moi je suis où ? c'est pas ton pêche enfin ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier vaut mieux pas poser de questions je veux pas me faire remarquer de l'agne future voilà l'avenir de notre ville l'agneau on a récupéré souvent n'oublions pas que nous sommes quelqu'un euh... qui a été engagé pour empêcher des émeutes lors des problèmes de crêpes boursiers en Amérique ok mais c'était pas euh... c'était pire que maintenant alors bonjour monsieur le prêtre au revoir monsieur le prêtre c'est c'est super joli et chaque année en ce jour de fête et de célébration nous réaffirmons notre engagement envers notre cité et notre prophète le père Comstock nous nous reengageons par le sacrifice et par l'action de grâce et en nous plongeant dans les eaux du baptême car oui si le prophète avait frappé nos ennemis à Wundinni plutôt que de s'insurger contre la menace de la Sodome inférieure cela aurait suffi si le prophète s'était insurgé contre la menace de la Sodome inférieure et avait refusé les trois dons en or des fondateurs cela aurait suffi si le prophète avait accepté les trois doigts en or des fondateurs et n'avait pas prié pour notre délivrance cela aurait suffi si le prophète avait prié pour notre délivrance et ne nous avait pas menés au Nouvelle-Éden cela aurait suffi si le prophète nous avait menés au Nouvelle-Éden et n'avait pas éliminé les vipères de l'Orient cela aurait suffi si le prophète avait éliminé les vipères de l'Orient mais n'avait pas subi le sacrifice de sa bien-aimée cela aurait suffi si le prophète avait suivi le sacrifice de sa bien-aimée mais n'avait pas chassé voilà on va pas tout se faire c'est à nouveau il vient de la Sodome inférieure qui nous menace les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète nos fondateurs et notre Seigneur je voudrais entrer dans la ville entrer dans la ville voilà donc Sodome inférieure du père d'Orient c'est pas très très de renaître dans les douces eaux du baptême acceptes-tu d'être purifié mon frère soit j'accepte soit j'ai plus qu'à repartir il y a plus d'autres qui sont ? je te baptise au nom de notre prophète au nom de nos fondateurs au nom de notre prophète au nom de notre prophète au nom de notre prophète au nom de Columbia Amen je ne sais pas frères et sœurs mais cet homme ne m'a pas l'air bien pur il pense à même à dire en termes de noyer voilà donc qui est là ? qui est là ? ramenez la fille et nous effacerons la tête donc on peut voir déjà ici ça ce sont des tickets de course ouvrez cette porte tout de suite je vous l'ai dit je refuse de le faire euh allez vous en les médailles il boit pas mal on peut voir ici j'arrive nous sommes détectives oula donc ça c'est pas très bon donc tout le monde vient derrière et New York New York manette non c'était la tour de Manhattan ça donc les euh pères fondateurs ce crétin de pasteur ferait bien d'apprendre la différence entre un baptême et une noyade tout à fait raison donc les trois fondateurs je dois trouver un point de terre pour comprendre où je suis tombé fondateur euh très connu de l'amérique donc Benjamin Franklin George Washington et euh Jefferson et euh Jefferson c'est plus important je suis nul en j'ai un trouble chaque année nous réaffirmons notre foi pour nos fondateurs et notre prophète voilà notre prophète emplis nos poumons d'eau pour leur faire apprécier ouais c'est bien donc là il m'a fait perdre un peu de santé vous pouvez voir en rebauche et on est parti toi qui franchis le Delaware avec une épée de deux vertus et des elfes au nom de l'épée du parchemin et de la clé amen ouais la chance n'existe pas c'est pas parce qu'une ville s'envole qu'elle est remplie de génie enfin tout à fait j'ai une gamine à trouver moi alors donc ici euh nous n'avons pas d'Eve mais nous aurons des cristaux quoi et on peut voir sur sa main il y a une cicatrice marquée AD donc voilà comment il y a qui franchement c'est magnifique c'est un png derrière mais c'est magnifique et nous avons son petit système de vie de vengeance ici qu'entre 9h et 11h il y a une cascade et plein d'autres choses oh 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 il vient juste de repartir et je pense qu'on doit pouvoir arranger ça bonjour bonjour tout le monde est beau tout le monde est gentil parfait pour les festivités la transcription complète du discours du prophète pour vous peuple de columbia rappelons nous le débat un scout de la liberté n'aime pas il n'est pas question de préférence mais de devoir voilà ça commence par là moi je dis il dit qu'il aime la foi la famille la patrie voilà voilà ça des fois il y a beaucoup de en même temps c'est l'endroit dans le menu c'est une race caractérielle sur laquelle on peut jamais compter et nous avons les klytoscopes on peut trouver ce technique pour ça des outils propres à bord voilà il n'y a pas de son il n'y a pas de son il n'y a pas de son mais aussi la propagande les jardins sont en chantier le sanctuaire n'est pas là la fontaine est remplie d'eau de pluie mais poussant personne n'a même pris le temps de planter les soucis tout ça aurait dû être fait de tout pas tout j'avais déçu vous savez ce qu'il m'a répondu ? qu'il était fatigué qu'il était fatigué puis l'archange m'a montré une vision une ville plus légère que l'air j'ai demandé pourquoi me montrer ceci archange je ne suis pas un homme fort je ne suis pas un homme vertueux je ne suis pas un homme sain alors elle m'a répondu une chose remarquable tu as raison prophète et si la grâce est à la portée d'un homme tel que toi comment les autres pourraient-ils ne pas l'avoir en eux ? je sais pas comment les autres pour venir je suis pas loin j'avais des cartes différents j'ai des cartes ok si tu peux pas aller même les chevaux sont donc ils ont un cristo-électrique la parade volante après la victoire de Roux-Détenit L'ange de Mumbia s'est présenté au père Goldstock, il lui a donné une vision de l'avenir. Et notre prophète a guidé le peuple lointre d'homme inférieur, l'amour d'entrevilles, où il créa une union en grande et parfaite. Mais c'est l'autre qui est l'agnon qui est l'avenir de notre ville, car après le prophète, c'est Gael, Tomateau, qui reprend sa vertige à l'avenir inférieur. Voilà, c'est bon ! Grande fête et tombola de Columbia. Tout à l'honneur, hein ? Avec un petit vent variable dans l'après-midi. En résumé, une journée manip... On va couper la radio. Donc là, au moins, je suis folie. Nous allons continuer. Oui. Monsieur, voulez-vous une fleur ? Nous menons une campagne pour la ligue patriotique des jeunes filles. Une prochaine fois. Ça irait très bien à votre revers. Revenez me voir si vous changez d'avis. Oui, non, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, oui. Non, c'est pas bien. La fameuse chorale. La fameuse chorale. C'est tout bien. Tu risques d'attirer l'attention. John ne te transforme pas en extrémiste de Fington. Je refuse de finir dans ses reportages sur les femmes d'agents de la vox populi. On peut voir déjà la vox populi. C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. C'est pas l'air de... Télégramme, monsieur Dewitt. Un télégramme pour vous. Quelqu'un savait déjà que j'arrive. Dewitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par comme stop. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... Lutèce. Le télescope... Le télescope nous montre... Bonjour Michel. Euh... Ah, bah regardez. Qui voit-on en bas ? Mais ils ne sont plus là. C'est bizarre. Et... Ah, les gens disparus. Donc ces messieurs-dames que vous avez vus, ce sont... Les Lutèce. Ceux qui nous ont envoyé... Oui, Lutèce. Frère Sœur Lutèce. Eh bien, mes amis, je viens vous le dire. Ouais. Ce ne sont pas des bilvesés. Ce ne sont pas de ces histoires qu'on raconte au bas. Non, messieurs. Non, mesdames. Je vous parle là des toniques. Des toniques. Proposées en exclusivité. Venez découvrir l'incroyable puissance de la déferlante. Pour lever, retourner ou projeter les obstacles, n'attendez plus. La déferlante est là. Prouvez le démon, monsieur, et chassez-le. Mais on a de vous la crampe. Et on a de vous la crampe. Mais on a de vous la crampe. Ok. Alors. Hop-pou. Et voilà le premier démon. Donc, premier sort différent, ça vous fait soulever les animaux. C'est bon. Et mon numéro 2. Quel talent. C'est bien. Oh. Et voilà. Voici notre vainqueur. Et voilà l'ami. Et n'oubliez pas. Si vous avez besoin de lever, retourner ou projeter les obstacles. La déferlante. Ralentez-la. C'est bon. On a des aimées qui nous expliquent les deux prochains genres. Les différents sorts. Voxophones. Ecoutez votre voix. Allez-y, dites quelque chose. C'est quoi un voxophone ? C'est quoi un voxophone ? C'est quoi un voxophone ? Et ça ! Un enregistrement personnel de votre emploi. Les meilleurs des Colombiens. Les progrès d'assiance et les merveilles qu'on peut voir chaque jour. Bientôt fixe. Vous avez essayé ? Sur la lune ? Sur la lune ? Ah oui c'est le billet. Je suis encore frappé. Vous voyez ces sauvages dans les airs. Ils sèment le chaos. C'est bien. Maintenant viser cette rêve est fait. J'ai beaucoup su. Tous les en suffisamment pour recevoir un long. C'est un voxophone. Ok... Un voxophone. Vous devez vous débarasser de la vox populi. Voilà, dans la vox populi, vous pouvez voir. Ce sont... Des noires, des français et de la couleur... Et de la religion différente. Hop ! Du coup je prends la bourse. Du coup ils en ont de peur qu'ils rentraient je crois. Si je recommence, je peux prendre encore les sous. Donc j'ai juste à faire 10 ans. C'est juste un surmode. Mais ça c'est pas une caramine par contre. Voilà ! Ah mais du coup il faut que j'avoue j'attende. Ça nous entraîne également. Est-ce qu'on en a beaucoup déjà ? Et voilà ! On est dans la carrière du coup on va travailler là. Si c'est tout le reste. Haute, deuxième place, j'étais les sous. Ouais ça fait des sous en plus. Non, il y a un contenu. Trois secondes, c'est le target Fort Coyle. Qu'est-ce qu'il dit Fitzroy ? Je vais essayer. Voici un courageux. Tirez sur la box populi quand elle apparaît. Marquez assez de points pour gagner un lot. Je rajoute un bonus si vous touchez cet anarchiste de Daisy Fitzroy. Et là j'ai les points. C'est le premier tir. 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 Et pareil, 10 points. Qu'est-ce qu'il a passé ? Ok ! C'est le premier tir. C'est le premier tir. C'est un bon travail avant, vous veritez à l'eau ! Ah oui, ici, voici les distributeurs. Le distributeur, c'est pour acheter la différence, mais c'est trop cher. Un roman, monstre qu'on va se battre contre l'eau de mémoire, mais on voit dans l'air le trailer du jeu. J'ai déjà vu un spectacle pareil. Il a l'air triste. Il a l'air triste. Avez-vous déjà perdu des gens dans un distributeur ? Un simple murmure, ils sont à vous. Donc notre premier pouvoir, sera la possession. Et voilà. Toujours le petit tuto. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Du coup, vous ne voyez pas. Je vais vous montrer. Ne bougez pas. Hop. Tac et tac. Je ne fais pas la transition. Donc là, en bas à gauche, vous avez ma réserve de cristaux. Qui me permettra de lancer mes sorts. Donc c'est comme l'Ev dans Bioshock 1. Sauf qu'ici, ils appellent ça des cristaux. Et du coup, j'ai l'encre en sort pour récupérer des sous. Quelle forme des cristaux. Cherchez-en. Et euh... Ceci, c'est que j'ai toujours pas assez de pièces pour... La défermente. Au moment, je récupère quelques sous. Et les cristaux, c'est ici. Quatre parfums ? Tant que ça ? Euh... Salut, Mara. Vous arrivez de quel port ? Un port dans la tempête. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai un faible pour ces histoires. Et du coup... Tiens, mais voilà notre beau député. Bon port ! On vous adore, à ton voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parvenus. Ah, et donc voici nos chères Lutesses. Pile ou face ? Pile ou face ? Pile ou face ? Allez. Pile. Face. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. Vous pouvez voir que ce n'est pas la première fois que je fais face. En tout cas, quelqu'un fait face. Donc voici nos chers Robert et euh... Nous ne partirons pas tant que vous ne ferez pas de même. Vous avez ma parole. Voilà. Le Lutesses. Au début, on se dit, ouais, c'est bon, on fasse. Je dis non. Donc euh... Il s'amuse à dire à tout le monde, euh... J'ai plus beau face. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, dans l'armée, il y a moins 10 sous. Bon. Ici, ce sont les distributeurs, euh... Qui me permettent d'acheter soit des cristaux, soit des coups de sang. Euh... Bien sûr. Voilà. Euh... Mais du coup, je peux récupérer plein de sous. Regarde. Il a l'air perdu. Moi, il m'a l'air très bien. Marie, tu es vraiment irrécupérable. Oui, Marie, c'est pas bien. Mon modèle ? Mais madame... Allez ! Où tu sors ce truc ? Ce petit bijou ? Tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser l'aérotram de la Vox Populi, on doit être équipés. Ils recrutent pas dans le groupe ? J'aimerais bien cogner sur la Vox Populi. C'est d'ailleurs, euh... Là, on pourrait réfléchir quelque chose. Pour toi, c'est donc Robert Lutèce. Qui devient une femme. Donc euh... Lutèce que nous avons trouvée tout à l'heure. Madame Lutèce, j'ai lu tous vos livres sur les sciences. Maman me dit, ce n'est pas le genre de loi dire auquel doit s'adonner une jeune femme. Mais je pense qu'elle est simplement jalouse de notre intelligence. Est-il vrai que vous êtes la seule personne autorisée à rendre visite à l'enfant dans la tour ? Si la pauvre petite se sent délaissée, je me propose de la rencontrer. Nous avons tant de choses en commun. Mes sincères salutations. Constance. Ah, et du coup, vous voyez, vous reconnaissez le tout berger à sa marque. Donc déjà, on n'est pas le bienvenu. Souvenez-vous du message qu'on a écouté à l'heure. On n'est pas pioché au chiffre de 77. On n'est pas trop vite, je sens que c'est bonjour. On dit ça chaque année. On dit ça chaque année. Désolé, pas d'argent. Mais non, la tombola est gratuite, Nigo. Vous visez au fond d'une grotte, ma parole. 77. C'est pas celui qu'il fallait. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol. N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche de tout Columbia ? Bon, et maintenant, le vainqueur est le numéro 77. Eh ben, quelle surprise. Voilà, vous ne pouvez pas le choper. Nééros 77. Rapportez-vous à temps la première balle. Voilà, donc en fait, à Columbia, ce sont des racistes. Je vous dis. Donc voilà, nous devons lancer une balle sur un homme blanc et noir. J'ai vu qu'est-ce qu'il sache avec une famille noire. C'est très bien. Et vous voyez, euh... C'est bien, qu'est-ce que vous faites ? Et du coup, ici, c'est... On dit, il faut lancer la balle. Pourquoi aussi vous buvez votre café, mais il y a la noire ? Et dans le jeu, vous pouvez avoir, en fait, des petits événements comme ceci. Comme là, si je lance la balle, je ne pourrai pas débloquer une amélioration que nous aurons plus tard. Que nous pouvons retrouver les personnages ici. Et nous les retrouverons plus tard, normalement. Et en fait, ils vont me donner une amélioration si je leur lance la balle. Donc voilà, lancer le présentateur, lancer sur le coup. Je vais lancer le présentateur. Et c'est parti. Et c'est parti. Non, 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 non. Donc oui, il va y avoir du sang, messieurs-dames. Et c'est parti. Allez. Donc, en gros, quand ils ont un signe comme ça, on peut leur faire des équipes qui tiennent. On a un signe et des crânes. C'est-à-dire une shot, hein. Oui, bon, ok. C'est comme vous voulez. Si on fait l'animation, ça fait perdre du temps. Il y a plusieurs d'animations. Il est où ? Non, évidemment. Putain. Non. Je veux ton flingue. Voilà, nous avons chopé notre première flingue. C'est parti, mon pied. Vous pouvez procéder des humains qui se suicident lorsque l'épée prend, enfin, nous avons débloqué une amélioration. Ils vont attaquer leurs ennemis et s'ils sont tout seuls, ils vont se suicider. Si j'appuie sur les machines et si je le maintiens, je pose un piège. Aïe ! Aïe ! Je l'ai plus tôt, il y a une gamme. Hop, là on va aller sur l'idée. Ah, c'est bon, c'est l'articule. Ouais ! Evidemment, il y a un système de critique. On peut avoir juste dans la tête ou dans certains endroits. On a toujours le même. Toujours les looter parce qu'on récupère de... ... Il y a un moment du malouk. Ah ! Ah ! Ah ! Il y a un damné ! Il y a un moment du malouk. Non ! Vous l'avez pas vu celle-là ? Le pyromane, alors je suis pas un pyromane parce qu'il n'est pas trop berger ! Aïe ! Oh non ! Le pyromane est très loin. Euh... Le light ici n'est pas en ruine. Il y a des trous. Faut tout filer. Comme dans le pyromane, il y a des trous. Il y a des trous cachés. Hop ! Et du coup ici... Première zone que nous quittons. Ça commence à chauffer. Qu'est-ce qui se passe ? Il est auto-discrassé ! Ouais ! Ouais ! Et ben... C'est très simple. Faut pas... Mais... C'est pas mal vu. C'est pas mal vu. C'est pas mal vu. Les ennemis abandonnent leurs armes. Ici leurs armes. Les étudiants. Les étudiants. Pourquoi pas ? On n'a qu'une vie après tout. C'est un sort pour... Il utilise des trous. C'est un effet hallucinatoire. C'est un effet hallucinatoire. C'est un effet hallucinatoire. Comme Laura. Hop ! Alors que je... Juste que je récupère là. Le menu des toniques. Le menu des toniques c'est W. Voilà. Le menu des toniques. Le menu des toniques. Lorsque le BZ Diable est équipé. Appuyez sur A pour lancer une grenade. Appuyez sur A pour lancer une grenade. Maintenez A pour... Relâcher un piège. A pour lancer une grenade. Déjà quand on vous attaque. Vous avez sur la... Cette musique là. Ah c'est... Le menu des toniques. Donc nous devons aller à Monument Island. Pour récupérer la fille. Et nous effacerons la tête. Donc en fait... Oui voilà. En fait quand... Le menu des toniques. Celui-ci va nous donner des cristaux. A la place de nous donner de pouvoir si vous l'avez déjà. Je vais juste prendre de la santé. Je vais juste prendre de la santé. Je vais juste prendre de la santé. Il n'y en a pas du coup. Voilà. 0 et 1. Et voilà. Et du coup on peut chopper des items. Comme dans BioShock Infinite. Je quitte la zone. Qui nous font baisser la santé. Et nous augmentent le... Euh... Lève et inversement. Les cristaux etc. Bon. Je ne vais pas quitter. Donc voilà. Voilà. Une mission mitrailleuse. Ça c'est intéressant. Voilà. Season pose. Ça permet d'obtenir 4 pièces d'équipement. Une amélioration dorée pour la mitrailleuse. Et une amélioration dorée pour le pistolet. Vous devez récupérer toutes les récompenses. Avant de rejoindre Monument Island. Là c'est les différents kinétoscopes. Là c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc... Je suis obligé de récupérer les équipements. Les équipements nous procurent des capacités, des compétences uniques. Et je ne peux reporter que 4 pièces à la fois. Une par contre. Comme... Dans ma époque... Donc je vais prendre... Les différentes équipements... Ah. Nous avons une vitesse. Pourquoi est-ce que vous me suivez ? Nous étions déjà là. Et vous ? Pourquoi me suivez-vous ? Je... Un ability ? Donc... Ici nous avons les infusions. Alors, chaque infusion nous donne soit des nucléiers, soit des cristaux en plus. Soit de la santé. Le premier que je vais prendre c'est du pied. Je vais prendre un à chaque. Euh... Et plus des cristaux. Comme ça on fait plus de sort. C'est très pratique en cas de problème. Je sais, j'avais pas vu qu'il y en avait quand même... Euh... Euh... Pfff... Du coup, elle me redonne un... Enfin, une infusion de bouclier. C'était quoi ça ? Surprenant. Surprenant que ça fonctionne ? Surprenant qu'il soit toujours en vie. Mais un champ magnétique à répulsion autour de soi peut s'avérer pratique. Et déjà ça ne te tue pas. C'est très vrai. Voilà. Le père Comstock a fait appel à moi aujourd'hui. À moi ! Je suis chargé de rédiger sa biographie. Il va me donner une avance pour 100 pages exactement. Je ne vais pas vous mentir. Mon côté juif ressort quand on me parle d'argent. Alors je lui ai dit, mon père, vos doigts paieraient pour en lire 1000. Pourquoi leur offrir moins ? Alors, le prophète m'a regardé et il a répondu. 100 pages suffiront. Je connais déjà la fin. Voilà. Bien sûr, c'est un prophète. Alors, nous allons pouvoir utiliser notre fameux... Rocher sur l'aéropram qui va nous être très utile. Donc on voit qu'on se déplace comme ceci. Et en fait, si je fais ceci et que je vise la personne, je peux frapper depuis l'aéropram. Et on peut même... Voilà. Allez, attendez. Je n'ai pas montré. C'est quoi la touche déjà pour l'équipement ? Recharge équipée tonique, navigation, menu du jeu... C'est haut du coup ? Voilà, c'est haut. Donc, ici, on a nos objectifs. Ici, l'équipement que j'ai récupéré. Donc, mon équipement, 70% de chance d'éturnir un ennemi au corps à corps. Et elle est vulnérable. Je peux récupérer un autre objet si je veux. Ensuite, donc... Les munitions des chargeurs sont augmentées de 75%. Si je tue un ennemi avec un piège tonique, son arme a 110% de chance de se transformer en alliée fantomatique pendant quelques secondes. Et les dégâts de vos armes sur l'alliée de votre âme sont augmentés. Ensuite, ça, ce sont toutes les armes que je vais pouvoir récupérer. Et une amélioration. Donc là, actuellement, ma mitraillette, l'amélioration que j'ai, et les pistolets sont augmentés des dégâts. Les différents sorts que je vais pouvoir choper. Là, j'en ai déjà un pour la possession. Et ce seuil-ci, ce sont les différents voxophones. Et maintenant, ça va être la bagarre. Bagarre. Tu es là ! Tu es là ! Du coup, je fais plus de dégâts pour le moment. Avec le flingue que la mitraillette. C'est un autre coquet. C'est joli d'écrier un... C'est joli d'écrier un... Et du coup, on peut remonter sur ce truc. Je tu pourrais capturer ! Je me trouve à ma brise ! Ce sera votre dernier ressort ! Et évidemment, il y a un peu de recul. C'est un peu l'étonnique. Voilà, mon routier pourrait s'améliorer après. C'est génial, c'est un nouveau. Il n'y a pas de poussière, l'envahisseur ! Je vais le bouger ! Que tout le monde reste calme, ils verrouillent bien ses portes. Le prophète avait prévu ce jour, et il n'a pas peur. Ne cédez pas à la panique, priez ! Il est entré ! Voila ! Donc j'ai le temps de l'option. Je vais faire un petit gesto. Et du coup, depuis le tram, on peut tirer également. Et du coup, il faut sauter, se téléporter. Ouai, sauter. Ouai, sauter. Il est en bas. Eh, il dépasse la tête ! Il est aussi un pompant. Enfin, ça va faire K-Op du tout. Euh, où est-ce que je dois aller ? Je dois aller par là. On essaie de ne pas détenir le premier. Donc ici, voilà. Voila. Donc là. Eux, ils sont avec moi. Eux, on peut voir qu'ils accueillent des... des réfugiés. Allez, on continue ! Allez, on continue ! Des cristos. Par contre, c'est pas du tout au mode intimidation. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Et bien évidemment, certaines personnes... Certaines... 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 Certaines génies... Certaines génies auront des résistants. Des fonds. Des fonds. Allez, meuf ! Messieurs. Le fond-berger roude dans les rues de notre belle cité. Aurez-vous la honte de voir profins des beaux filles tomber sous le charme de ces montagnes ? Comstock est arrivé au wagon à l'aube. Il était fasciné par ma collection de scalps. Il m'a posé des questions sur les scalps blancs. Je lui ai expliqué, vous voyez, chef ? Si votre proie s'aventure dans la jungle et fraye avec la faune locale, est-ce que ça vaut la peine de faire preuve de pitié ? Ça n'a pas fait sourire. Soit il n'a pas compris de quoi je parlais, soit il ne le savait que trop bien. Enfin, maintenant, il veut que je traque une dénommée Daisy Fitzroy pour lui. J'espère qu'il n'attend pas de moi que je la lui rapporte empaillée. On stop combat les serpents des nations. C'est un gâteau. Petit moment qui fait peur. On n'a pas quelqu'un marché. John Wilk Booth. Donc cette personne, John Wilk Booth, est la personne qui a assassiné d'une colme. ... J'ai beaucoup de beauté, beaucoup de corbeau. Et lorsque l'ange Columbia a donné aux fondateurs les outils pour bâtir leur nouvel Éden, ils se sont mis à la tâche sans hésiter. Pendant 85 années, ils ont travaillé dans le respect du Seigneur. Mais lorsque le grand hérétique est arrivé, il a amené la guerre. Et les champs de l'Éden se sont retrouvés égorgés du sang de leurs frères. La seule émancipation qu'ils pouvaient leur offrir était la mort. C'est pas sympa, ça. Alors, le prophète nous fit entrer dans Pékin. Où nous retrouvâmes... Vous avez dû mettre un mode de... Nouvelle amélioration. Donc ici, nous sommes protégez votre race. Alors, j'ai utilisé le secondaire où l'on a décidé de trouver des ressources de valeur. Retournez visiter des lieux déjà explorés pour trouver la serrure correspondant à cette clé. Donc, où est la serrure correspondant à la clé ? Je vais améliorer les cristaux. Et du coup, là, si je fais ça, ça me montre juste l'objectif principal. Mais du coup, je vais trouver... J'ai utilisé le coffre, la porte qui s'ouvre. Alors, des fois, c'est un peu avant, des fois, c'est un peu après. C'est pas ici. Alors, mais ils sont parlants. Voilà, donc les objectifs secondaires sont très utiles parce que ça nous donne des améliorations. Donc, on va aller par là, on va retourner en arrière. Sire, Semper, Tyrannus... Là... Il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on a un coffre, ici ? Oh, ça, c'est la santé. Eh bien, je ne sais pas où est-ce que... Là, c'est pas de peur. En plus, c'est quoi que j'ai chopé ? Eh bien, attendez. Une secondaire. Tout à la série que vous avez fouillé une clé tranche. Fouiller les maisons à proximité pour découvrir ce qu'elle découvre. Il n'y a pas de plus d'indices. C'est peut-être après, alors, que ça dévail. Et puis, elle sera par là. C'est pas encore trop jeune, hein. Alors, il faut aller par là. Mais c'est pour là. On va s'enverre. Et puis, après 13h, cet après-midi, le voyou qu'on soupçonne d'appartenir à la Vox Tropuli a lancé une attaque violente. Les choses ont... C'est vous qui m'avez agressé, mais c'est pas là. Euh... C'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur. Si on peut, en tout guillemets, les hacker, ça fait toujours de bien. Et du coup, ça nous fait des réductions, en fait. La compétition, c'est bon pour ceux qui ne proposent pas de qualité. Euh... une société secrète. Donc c'est la police secrète en fait. Sainte Mère de Columbia, pourquoi vénérons-nous trois symboles en votre honneur ? Nous vénérons l'épée pour que nous puissions vous venger. Nous vénérons le corbeau pour que rien dans la ville n'échappe à son regard. Nous vénérons le cercueil, parce qu'il représente le poids de notre échec. Il ne fait pas bon vivre ici. Et du coup, ici, on a récupéré notre deuxième équipement. Du coup, le délai de recherche bouclier diminue d'une seconde, multiplie par deux la vitesse de recherche bouclier, ou en tueur un ennemi avec pièges toniques, tout ça, ça se ressemble en allif automatique. Ouais, je vais plutôt prendre le bouclier, parce que les pièges toniques à voyage n'utilisent pas souvent. C'est pas... Pourquoi vous faites ça ? Je veux juste retrouver ma famille ! Le prisonnier chinois, donc, bien sûr. Tout ce qui n'est pas blanc, ni américain. Ils sont pas... Désolé, mon petit gars. Je ne connaîtrais plus l'échec ! Donc ça, c'était... Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau tonique ? Il ne se manchouille pas dans le cœur. C'est quelque chose, ce truc-là. Corveau fanatique. On va pouvoir contrôler les corveaux. On va pouvoir contrôler les corveaux meurtrières. Faites et relâchez pour créer une trappe de nests. Donc, AP sur A pour invoquer des corveaux meurtriers qui iront étourdir et blesser vos ennemis. Maintenez puis relâchez A pour poser à lui un nid piégé. Les ennemis sont plus vulnérables lors des attaques de corveaux. Encore un équipement. Alors, 70% de chance d'enflammer les ennemis au corps à corps. Vous affligez 300 points de dégâts en 4 secondes. ou... Bon, ben, je peux faire ça, hein. Si je les attaque au corps à corps, je pourrais au moins les cramer. Le beau berger, cet anarchiste, est soit un mulacre de petite taille, soit un français borgne d'environ 2 mètres d'âme. Je dois pouvoir rejoindre Monument Island depuis cette station. En fait, je peux... En fait, c'est souvent... Monument Island, sauf que je ne peux pas les Monument Island. Je vais aller, là. Voilà. Ça, c'est les gens qui m'ont laissé passer tout à l'heure. Non, pas du tout. Il s'est arrivé par derrière. Hop, c'est brûlé. Viens, Michel. Je ne sais pas, c'est pas du tout moi, mais moi, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Quand on bouge plus, beaucoup, ou autre, le tonic nous fait de faire des animations. Avec notre main gauche. C'est quoi, ça ? On sentait plus de cristaux. Je suis déjà à fond. Alors ? Yo ! En fait, on est élémentaire. Je ne suis pas Super Saiyan, je ne suis pas aussi. C'est juste que nous sommes attirés par... Et on va quitter notre première zone. Tant pis pour le roquet de secondaire, tu vois. C'est pas encore trop jouant. Voilà. Comme Stoxx savait que je reviendrai, qu'il a prévenu les gens qui m'ont envoyé. Donc là, c'est les différentes améliorations, vous pouvez voir. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Hop. Eh, bonjour, monsieur. Eh, venu à la bagarre. Je vais la voir, ma promotion. Il n'y a pas, hein. Ah, je vais la voir. Oh, je vais la voir. C'est facile. Parce qu'il me fonce dessus. Il n'y a pas beaucoup de gens à ce qu'on a à voir. Mais, euh... Quand on va se taper de Andie Man, et tout le reste, ça va cliquer. Quand nous aurons trouvé la nuit, on est prête à une chose. Euh... Nous sommes arrivés une jour de gare. Hop. Il s'en a pris du saut. Hop. Il s'en a pris du saut. Où l'est les coffres les salauds ? C'est vrai il y a des consignes là. Ah ça. Amélioration il faut 1240. Et c'est pas celui là que je vais améliorer. Première chose marrant. Nous sommes désolés, mais Monument Island a servi. Vous devez partir. Les travailleurs peuvent rejoindre l'île en empruntant l'aérotra. C'est comme ça qu'ont débarqué tous ces flics pendant la tombola. Et du coup, ça c'est le meilleur moment. L'aérotra. Donc soit j'accélère, je peux rerouiller une certaine cible, je peux faire un demi-tour, je peux accélérer, etc. C'est trop trop bon. Vous voyez ? Paf ! Votre attention chère fidèle, on nous menace. Embauché est là. Il est à confiance. Il cherche l'agneau et se dirige vers sa tour. Hop ! Et du coup, je peux choper certaines améliorations. Je vais mieux aller courter. Je me sens déjà mieux. Peut-être pour être pas mal. Peut-être comme là, hop, j'ai chopé l'amélioration. Je peux aller plus loin. C'est fou. C'est fou. Oui, Michel. Oui, il y a des succès de carrément celui qui dépose. Je peux aller plus loin. 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 Oui, bien sûr, je me brûle moi-même. Vu que je vais m'aider. Voilà. Donc là, on va libérer ce pouvoir avancer. Et le Seigneur comprit que la cruauté de l'homme était grande. Il se repentit de lui avoir donné la terre. Le déluge, pendant quarante jours et quarante nuits. Et il anéantit toutes les créatures. Voyez-vous, mes amis, le Seigneur lui-même se réserve le droit de repartir de zéro. Et Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. Super. Donc là, on va être libertés. Il y a deux ennemis. Du coup, je te tue. Il y a un autre aérotram au-dessus. Si je trouve un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre. Ça, ils en donnent beaucoup. Il faut que je passe par ici. Euh... Je vais... Hop. Là, on peut voir, voilà... Ils ont carrément... Hop, je ne vais rien faire du tout. Déjà, au moment, on se fait taper par des... On a la musique qui change. Et du coup, là, je peux passer au prochain aérotram. Et si je veux, je vais vous faire demi-tour. Là, on va accélérer un peu. Non. Non. Merci beaucoup pour le temps. Reculez. Reculez. Franchis le Delaware avec une épée de feu et des ailes angéliques. Protège-moi. Étonne-moi. Force. Attends. Attends. Je l'ai tué parce qu'il n'y a pas une émission. Voilà. N'y a aucune pitié. Je suis désolé. Dieu, non, non, pas pour moi. Allez. Oh, on peut se tuer. Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. Wounded Knee. L'agence Pinkerton. La boisson et le jeu. Et bien sûr, Anna. Aujourd'hui, pour effacer une tête, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines têtes ne s'effacent pas, Booker. Vous ne savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie. Du coup, juste pause. Houdini, c'était un massacre de natifs américains qui étaient escortés normalement par l'armée américaine vers un autre camp améradien. Sauf qu'il y a eu un jour de révolte et toute la population améradienne a été décimée. L'agence Pinkerton, c'était une agence qui était engagée des gros bras, comme Booker David, pour mater les révoltes de chômage, les grèves, etc. Donc, c'était vraiment littéralement, on faussait dans le tas et on tapait et on tuait les grévistes. Et après... Monsieur DeWitt, le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi ? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, Booker ? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai ? Ça finit toujours mal. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin portueux. Retournez dans votre sabamme ! Allez-vous en ! Je dois trouver les commandes pour rejoindre Monument Island. C'est une zone de l'arcage. On va passer, hop ! Nous avons une toute... Tout va bien, je ne te ferai aucun mal. Sainte... Assieds-toi, et tout va bien se passer. Comment on innode ? Ok, je suis sûr que je peux le faire marcher. Oula ! Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen ! Amen ! Ah ! Non, 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 non ! Oh merde ! Il n'y avait pas le feu là-là ! Il faut que je fasse le baiser ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! J'ai pas passé loin ! Oh merde ! Il y a une règle qui pète carrément encore ! Alors... Alors... Des petits distrugateurs, mais là-dessus... La compétition ! Des groupes en deux, je ne vous remercie pas à se cacher ! Toujours pas assez ! Et nous entrons au Monument Thaïlande ! Eh bien, nous y sommes. Monument Thaïlande. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. Donc du coup, je ne vais pas passer par là-dessus. Hop ! Hop ! Le positif des prophètes montrera sur le trône des chrallés. Pendant des chrallés, flammes sur les ors. Un espécimen dangereux. Ouh ! Ah oui ! Je suppose que même dans une zone protégée, les Blancs ont besoin de quelqu'un pour laver par terre. Tous les jours, ils me félicitent pour la clarté de mon élocution. Parce que je sais un peu lire. Mais est-ce qu'ils m'écoutent ? Tu parles ! Ils savent pour la chose en haut. Ils l'observent en cachette toute la saine journée. Tout en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'elle fait à cet endroit. Beaucoup d'équipements, on peut voir. D'accord. C'est quoi ? Donc, nous savons l'âge de bébé. Donc, un an, cinq ans. Après, c'est le prix de graduation. Est-ce que c'est ici ? Vox Populi, Crimborn. Murder 15. D'accord, c'est tous les crimes que... Enfin, les filles. Parce que je pense qu'il y en a 72 heures de quarantaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je me demande à quoi ça sert. Je vais apprécier le lit. Donc, bleu. Donc, à l'âge de quatre, on mène à devenir rouge. Ou marron. Voilà. Donc, libre de poésie. Il devient bleu. Ok. J'ai la première mensuration. D'accord. Donc, du coup, à la feuille, c'est la première mensuration. Non, voilà. Parfait. C'est un peu... Le smoke. Mais, apparemment, ça peut... Faire changer les trucs parallèles. Alors. C'est pas par là. Ici. On va aller par là. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à cette fille ? Bien fait. Oh non, j'ai envie d'aller... Du sein... Ah oui, d'accord. Carrément. Mèche de cheveux. Les ongles. Est-ce qu'on a ? D'accord, on n'a pas. Non, non, non. En haut, toi. Reste au vert. Voilà. Tu peux bien rester dans l'opération. Ah oui, d'accord. Donc, il endorme actuellement à chaque fois qu'il doit faire une opération. Eh bien. Les photos. Voici les photos. Voici les photos. Il la surveille. Merci, Booker. Utilisez le projecteur... Lockpick. Ah. Apparemment, il a des compétences en crochetage. L'oiseau ou la cage. C'est quoi des déco... C'est logique. S Week 2... Ouh, le 3fn... C'est parti ! Ok, il surveille la gamine et la gamine doit venir récupérer On voit les trucs de poutoirs, on repense à 4 ans, j'ai installé le circeau à 13 ans C'est une chose d'imaginer son avenir, c'en est une autre de le voir Car j'ai vu les graines des flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur Et c'est Élisabeth qui les sèmera, pas moi Je chuterai avant que le travail ne soit accompli, mais elle reprendra le flambeau Le Seigneur me rappelle à lui Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs Elle, qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui Et je m'en vais la joie au cœur, sachant qu'Élisabeth prendra ma place terrestre Mais le faux berger sera bientôt là Et il tentera de détourner mon agneau de son chemin Je ne quitterai pas cette vie tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ses illusions On va faire la tareille quand même Donc les différents codes Alors, well done, the example phrase, abin, de, cipher Ok, donc, oui, c'est du code... Donc on voit qu'elle peut faire du projetage du code Alors, activer le détecteur de... Le dressing, c'est là que je dois aller Ah oui, ils ont quand même une localisation Et tout ça, on est en 1902 dans ce dernier Donc là... Ils sont très avant-gardistes C'est elle C'est elle La petite ressentinte, c'est sûr La doigt Côté à coude La doigt La piste Côté à coude La piste Côté à coude 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 Alors, où est-il ? Dining room Mon cher isolate Alors, c'est le coup Alors, regardez Euh... Je vais dire que c'est un Big Daddy, mais non C'est son dos Qu'est-ce qu'on voit On découvre les portes de ta taille Qu'est-ce 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 que... Petite anecdote, ils l'ont appelé la revanche du Jedi parce que le titre du film, le premier titre du film de Retour du Jedi, ce n'était pas le retour du Jedi, c'était la revanche du Jedi, qui fut changé bien après. C'était en 1909, le retour du Jedi, elle peut encore sortir, mais elle peut ouvrir des failles, des failles, c'est de pire en pire ce boulot. Qu'est-ce qui rend cette fille différente ? Je pense qu'il s'agit moins de ce qu'elle est que de ce qu'elle n'est pas. Une petite part d'elle-même a conservé ses origines. Il semblerait que l'univers n'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes. Donc, elle a des mûches juste à côté. Alors, la bibliothèque, je veux y accéder à la bibliothèque. Oh merde ! Oh, très bien ! Je peux le faire ! Gros, la statue ! On est juste en dessous, la librairie. On est juste en dessous, la statue ! Allez, bonjour, l'isouette ! C'est bon. Arrête, la statue ! Mais arrête ! Tu vas arrêter ! Je veux pas que mon âge ! Qui êtes-vous ? Je m'appelle Dewitt. Je suis un ami. Je suis là pour te libérer. Têtez-moi ! C'est bien vrai. Aussi vrai que possible. Il arrive. Vous devez partir. Pourquoi ? Il ne doit surtout pas vous trouver là. J'arrive tout de suite ! Je termine de m'habiller ! Je peux te faire sortir d'ici. Il n'y a pas de sortie, croyez-moi, j'ai cherché ! Arrête, sois un peu patient, ça suffit ! Et ça, c'est quoi ? Comment ça ? La sortie ! De quoi vous parlez ? Donnez-moi ça ! La clé ? La cage ? Où est-ce ? Où est-ce ? Du coup, la porte, on a la clé. On a un bruit. C'est la sortie ! Alerte ! Où est la porte ? Venez, par ici ! Où est-ce que c'est la porte ? C'est sa mission de me garder enfermée ! C'est sa mission de me garder enfermée ! Ça ne coûte rien d'essayer ! C'est son bird ! Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Ils restent. Par ici, venez ! Par là ! À plus從 heures de 5 cm ! Qu'est-ce que ça répète ? C'est quoi tout ça ? Il m'a surveillé ? Il est sûr qu'il surveillait le fil. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il m'a enfermé ? Je suis quoi ? Je suis quoi moi ? Tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour ! J'ai vu ton gueule. C'est plus un sorceau. Allez, allez quoi Elisabeth ? Il va détruire tout le bâtiment. Sois prudente Elisabeth ! Qui vous a dit mon nom ? Je t'ai une porte là-haut ! T'es tépée ? Comment t'as fait ? Je vais essayer ! Elle me pique ! Elle me pique ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Il est super, c'est le gars ! C'est pas le truc ! Oh, c'est bon ! Serain, elle revient ! Et il était carrément ! Allez ! Vous ne sortes pas le vent rien ! Quelle caméra ! Oh, c'est bon ! Où vient ? Prenons ! Dénormons ! Ou est-il quitte ! Où est-il ? Oui, il a bété la tour ! Et on l'aime les moules ! J'ai tout ! Ça va être très vite ! Et voilà, ils sont blingles ! Euh... On peut faire de lui ! C'est un peu de blingles ! On l'a mis là 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 ! Il y a la mer à Colombie ! Bonjour messieurs ! Il s'est fait prendre ! Il y a des poils de trichettes ! On l'a mis là ! Et il s'est fait mal dans l'eau ! Oulah ! Monsieur DeWitt ! Monsieur DeWitt ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Qu'est-ce qu'il faut là toi ? Qu'est-ce qu'il est là ? Qu'est-ce qu'il est là ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Nous avions un marché, DeWitt ! Dites-moi ce que vous lui voulez ! Ouvrez cette porte ! Anna ! Anna ! Et ! Nous allons passer à un autre chapitre ! On m'a dit de raconter à la fille tout ce qu'elle veut entendre, il faut juste qu'elle accepte de venir ! On n'en peut tient-il les obéies ! Anna ! Anna ! Anna ! Non, c'est moi, Elisabeth ! Vous allez bien ? Où je suis ? De retour parmi les vivants ! Tenez, je vais vous... Non, ça va aller ! Vous avez failli vous noyer, vous devez... Ça va aller, je te dis ! Laisse-moi... Laisse-moi juste une minute ! Vous entendez ? Oh ! De la musique ! Vas-y, continue ! Je... Je vais... Je... Très bien ! Je ferai vite, je ferai vite, monsieur DeWitt ! Nous sommes sur une plage artificielle ! Allez ! Et voilà ! Merci, mesdames ! Allez, arrête de te plaindre tout le temps ! Bon, d'accord ! Ils engagent de loin, la vache ! Alors ! J'ai plus beaucoup de vie ! Vous avez vu une fille ? Elle a une jupe bleue ! Non ? Non ! Mais je me sens un peu seule ! Si vous vous ennuyez ! Merci ! Je dois ramener la fille pour effacer la vie ! Je n'ai pas de temps là-bas ! Vous auriez vu une jeune fille dans le coin ? Une jupe bleue, cheveux châtains ? Si, c'est... Le prophète sait peut-être comment sa biographie se termine, mais... J'ai vraiment du mal à lui trouver un point de départ autre que les histoires pour gamins qu'on peut voir dans l'Antre des Héros. Toute sa vie avant son baptême se résume en une phrase, je cite... J'étais abandonnée... Eh ! Je cherche une jeune fille ! Je viens de me traiter de plagière, mais... Je vais passer des trompes en cas... Indirigeable. On va peut-être réussir à s'enfuir. La First Lady. Alors du coup, je vais vous faire l'écouter. Le prophète sait peut-être comment sa biographie se termine, mais j'ai vraiment du mal à lui trouver un point de départ autre que les histoires pour gamins qu'on peut voir dans l'antre des héros. Toute sa vie avant son baptême se résume en une phrase. Je cite. J'étais abandonné sur l'autre rive. On risque bien de me traiter de plagière, mais je vais passer les 30 premières pages à recracher les textes sacrés. C'est ça, en effet. Alors, Battleship P. Avec du 15. C'est vrai, c'est le vrai. Il va y en aller, messieurs. Tout est truqué. Je veux juste une paix honnête pour un travail honnête. Non, pas ici. Je ne peux pas faire ça. On peut y mettre toutes les machines. On n'est pas fermé aussi. Non, on ne peut y mettre la paix honnête. Non, mais le boutique. Les temps changent. Les gens n'ont plus honte. Nous pourrions peut-être nous promener sur le rivage, quand il te fout. Oh non. Ne comptez pas sur moi. Regardez, mesdames, que quelqu'un lui tende un bon costume de bain. Costume de bain. On peut te tisser là. Gauche, roi, roi, roi et roi, roi. Quelles embêciles. On devrait les laisser couler, les sélections. Je te savais pas si de là où est mien. Eh, parle pas si fort. Je vois bien des massins. ça c'est le amateur hey dancing c'est vrai qu'elle vient dans ça voilà hey 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 Elisabeth oh c'est vous c'est merveilleux oh dansez avec moi monsieur non je danse pas allez on y va pourquoi on est drôlement bien ici non et si nous allions à paris paris je ne comprends pas comment on irait c'est là que va ce dirigeable mais si tu veux rester danser un peu à toi non allons-y allez on y va on y va vite allez je suis sorti je sais que c'est dur à croire mais c'est vrai pourtant oh vous sentez ça je n'ai rien senti de pareil toute ma vie et vous mes plages à moi ne sentent pas comme ça je vais faire de toi ma femme tu dis toujours ça nous sommes de vrais nantis maintenant et du coup vous n'avez pas besoin de protéger Elisabeth pendant les combats elle peut se défendre toute seule ça c'est parfait monsieur comme stock j'ai entendu parler de lui il paraît qu'il peut lire l'avenir donne un peu de pouvoir à un homme il ne manquera plus jamais de vanité je n'aime pas son air vous n'aimez pas la barre du prophète ou son regard on peut partir allez allons à la maintenance ça ressemble à un vrai océan si j'utilisais les pompes ou de recycler d'eau depuis c'est ça tout n'est que balivernes on a plus de l'osé oui Elisabeth elle a dit quoi se faire hein cette petite baignade ne vous a pas fait du bien laissez moi chercher de quoi vous soulager un peu oui oui je ne vous ai pas dit Elisabeth va nous chercher va nous donner en fait quand on aura plus assez de vie ou plus beaucoup de cristaux elle va nous aider en nous jetant des items des munitions donc euh c'est lui c'est lui c'est lui l'oiseau ou la cage ou alors l'oiseau il vaut mieux la cage encore eux mais comment l'oiseau ou la cage peu importe regardez c'est incroyable lequel préférez vous celui ci ou celui là l'oiseau est magnifique et et la cage est lugubre mais elle a vraiment quelque chose de spécial j'ai du mal à choisir il vaut mieux choisir la cage et on va prendre la cage la cage à gauche vous êtes sûr ? certain parce que ce médaillon nous l'aurons j'adore toujours euh enfin Elisabeth j'aurais dit l'oiseau si c'est pour être mauvais perdant la prochaine fois ce sera sans moi mon dieu mon dieu qui d'autre ferait regardez voyez en fait on voit la tour tu vas bien c'était chez moi un peu il vaut mieux pas rester ici ouais c'est son bird qui va être le cassé les gens ils s'entraînent qui qui sait ce que voit le prophète même dit que ce qu'il veut allez tout le monde où était son bird pour nous protéger ouais bah son bird il va bien m'embêter vous devez être en mesure de présenter une pièce d'identité munie d'un feu regardez moi ça les bras en l'air et le flic regarde moi celui-là et les gens on bouge pas très bien très bien c'est fermé et c'était saoulé mais qu'est-ce que tu fais ? vous êtes sagacin qu'est-ce que j'ai l'air de faire ? ouh elle est prochée la porte où as-tu appris à crocheter ? quand on est enfermé dans une tour les journées sont longues vous n'imaginez même pas ce que je sais faire voilà on peut nous donner de l'argent c'est qu'une tâche est un peu fatigante c'est toujours pour ma pomme bonjour monsieur faut pas faire attention à moi hein je raconte un peu n'importe quoi je suis un peu fou une garantie ? vous croyez que je suis non monsieur Dewitt j'ai trouvé de la monnaie il y a un distributeur là-bas vous y trouverez peut-être de quoi vous soigner c'est probablement une bonne idée merci donc vous voyez euh donc là ici il faut aller par là il y a la caisse il faut aller par là alors quant à l'ombre aux eaux de feu lorsque vous sautez de la trame vous brûlez les ennemis à proximité vous affierrez 4 chambres de dégâts à vos vêtements en 3 secondes la deuxième 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 seconde alors je vais juste prendre l'équipement essayez de lui poser des questions pièges comme ne pensez-vous pas que la première fois que j'ai vu Columbia le ciel était resplendissant du bleu le plus profond qui soit on se serait cru au paradis et puis mes yeux se sont habitués à la lumière et j'ai vu cette marée de visages blafards qui me fixaient durement et du coup voilà comme je le disais le voilà donc colore comme personne de couleur et irlandais voilà donc les toilettes vous n'avez rien à faire là je vous conseille de partir où ça va mal se passer pour nous deux voilà donc les toilettes sont immondes tout est tout est cassé voilà il manque des toilettes le racine le racine n'est pas pur et le coup je vous connais à la tombola vous avez sans vous on n'en serait pas sorti vivant Dizzy avait prédit la venue de quelqu'un comme vous et du coup il me donne analytiquement vous avez freinage et accélérations voilà donc je vais le prendre c'est pas très utile et voilà allez oui oui oh oh qu'est ce que c'est le dépraver le dépraver le dépraver le vertu et voilà jeune fille une barre de papa pour vous achetez immédiatement aux autorités quand le dépraver croise un individu suspect hé ! le pistolet parfait c'est le tout dernier modèle ils ont repoussé trois fois sa sortie ouais comment les gens s'entendent excusez moi monsieur mais je me ferais un plaisir de vous servir à boire merci je me mets les pistons le vertu et le dépraver je te trouve de l'argent vous le voulez ? oui c'est le bon ou le mauvais chassé je te connais du poilette pour les noirs et d'autres pour les blancs voilà vous voulez des différences de poilette hein il faut vraiment vouloir se compliquer la vie vous voulez qu'on se fasse arrêter tous les deux c'est bon je suis blanc je relévié N'espérez tout de même pas que je vous y accompagne Enfant, j'avais un chien que nous avions appelé Bill Comme tous les chiens, Bill était un ami fidèle Et si nous ne l'avions pas nourri, Bill nous serait tout de même resté fidèle Et si nous l'avions frappé, Bill nous serait tout de même resté fidèle Alors, si l'homme de couleur... Alors, on va faire la solution au problème, il y en a un mot L'huile d'alcoolique, le fainéant Et si la caté, on doit la fainéant, d'accord Sans l'économie, je peux l'écrire Vous voyez les mots que vous en effet, vous voyez Rendre sa place dans notre société Qu'il commence par faire de même Mais la petite Marie McCarthy Et cette horrible hérinomalée Oh, si ton père apprend ça C'est déjà assez ennuyeux qu'ils doivent employer ces Irlandais Je vous jure, le service ne va vraiment qu'en s'en fière Prenez la pause près du père fondateur de notre nation Et repartez avec un photogramme Il a abattu un cerisier Il a franchi le Delaware Genou à terre, il a accepté l'épée offerte par... Ouais, bah... Il doit être embêtant Regarde putain Annabelle, euh, pardon Annabelle, c'est moi, Esther Oh, non, vous devez faire erreur Vous êtes sûre ? Je m'appelle Elisabeth On se connaît ? Elisabeth, c'est un très joli prénom C'est étrange Oui, oui Et un client On ferme le parc On ferme le parc, tout le monde Oh, désolé Vos chaussures mériteraient un bon coup de cirage J'ai pas dû faire très attention Monsieur Eh, faites attention Si vous êtes tellement pressés, passez donc devant Bonjour, monsieur Bonjour, madame Euh, vous faites aussi du chou ? Du chou ? Euh, je suppose J'en prendrai Vous voulez garder ça ? Combien ? Super Une pièce d'argent Eh bah, très bien Très mal, le violon Je crois qu'on va pouvoir faire d'une pierre deux coups Eh Ça me barrait bizarre De billets pour monter sur le dirigeable, première dame Ouais, une minute, l'ami Oui, je l'ai Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai pas trop le temps, l'ami Bien compris Je vous rappelle dès que ce sera terminé J'aime pas ça Envoyez l'oiseau On est prêt à... Ne bougez pas ! Allez ! Qu'est-ce que vous faites ? Attrapez-la ! Ne me bougez pas ! Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Laissez-moi Je veux sortir Elisabeth Laissez-moi tranquille Une minute D'accord Poursuivez-le Ouh, un fusil à pompe Rendez-vous Allez, un fusil à pompe Aaaaaah 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 Ça, c'est la deuxième meilleure arme Deuxième meilleure arme Oui Deuxième pro N'oubliez pas Votre entourage peut cacher un trèvre Les anarchistes se cachent partout Donc c'était des... 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 des flics Le prophète vous demande de garder l'oeil ouvert Et maintenant, revenons à l'heure Oui, mais euh... Oui, c'est vrai, je ne comprends que deux armes Je crois En fait, c'est tonique, c'est bon Euh... Je crois que je vais prendre l'oeil J'ai pas une roue des armes C'est la tonique, lunettes Minitin tonique, changer d'arme, E Ah non, je ne peux prendre que deux armes C'est bon Euh... Il est temps d'en finir C'est bon 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 Je vais pas prendre la mitrailleuse Par contre, je suis à compte que je vais le garder Par contre, je veux accéder derrière Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? C'est pas vrai Par là Il y a un tonique Il y a un tonique Il y a un tonique, il y a une effusion Hop ! Alors, on va améliorer Qu'est-ce qu'on a par ici ? Je te le mets au moins Je te le mets au moins Je te le mets au moins Oh ! C'est bon encore À mesure que les mois et les années se transformaient en souvenirs Les membres du Congrès se sont tournés vers la vertu Et par la grâce de la technologie des hommes et de l'argent de Washington Le Seigneur a imposé sa volonté sur Columbia Et l'a fait s'élever bien au-dessus de la Sodome inférieure Euh... Bon, c'était juste pour prendre la visette Alors... Ne bouge surtout pas ! Alors, Elisabeth qui est par ici Ne bouge surtout pas, elle n'arrive pas à conserver Laissez-moi tranquille ! Hé ! Reviens par là ! Vous avez jamais vu quelqu'un ? Je vais mourir... Je vais mourir... Attends, mais je vais t'acheter Et t'inquiètes... Je vais t'accéder... Vous les avez tués ? Je n'arrive pas à y croire Ils sont morts ! Ceux qui l'ont commencé en premier, hein ! Vous avez été sans pitié ! Vous êtes un monstre ! Comment tu pensais que ça allait se finir ? Quoi ? Tu as vu le mal que ces gens se sont donnés Pour te garder enfermée dans cette tour Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça ? Pour eux, t'es un investissement Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi ? Je l'ignore... Mais tu peux me croire... Si tu ne tires pas le premier... Tu ne tireras jamais ! Vous saignez ! Venez ! Ce qui s'est passé là-bas, c'est... Ce n'est que le début, c'est ça ? Je n'en sais rien ! Elisabeth... Là ! Allez ! Allez ! Je suppose qu'il faut que je m'habitue ! Vous savez, j'ai lu quelques livres qui parlaient de médecine ! Je vais faire de mon mieux pour vous fournir un remède ! Et en cas de blessure plus grave, je ferai en sorte de se rester avec vous ! Donc, quand on va mourir, Elisabeth s'est avec nous ! Quand on aura plus essayé, elle va mourir de la vie ! Les téléscopes normalement... Voilà ! Battleship B ! C'est bon les éligibles là-bas ! Hop ! Du coup, on va quitter la baie du Curacé ! Ça, c'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le moment où je n'ai pas... Le Mémorial ! C'est le moment où j'ai trouvé de vrais crochets... Et là, il y a une épaule... On en a un crochet ! C'est le moment où j'ai vu des choses très intéressantes de l'autre côté ! C'est le moment où j'ai vu des choses très intéressantes de l'autre côté ! C'est le moment où j'ai voulu les portes ! La première, c'était normal, il n'y avait pas de crochets ! Mais la deuxième, maintenant, le prochain, il faudra décrocher ! Du coup, on a une émulation ! Et là, il y a une émulation ! Parfait ! Tu vois, là, il faut 5 crochets ! Ça pique ! Alors, par contre... La caramine... Carrément bleue ! Je n'ai que 1 crochet ! Un truc qui m'enfonce ! 2 crochet ! 1 crochet ! Allez, c'est une prochaine ! 1 crochet ! Je peux acheter un autre ! Comme donné l'unité, déjà ! Procession ! Alors, chargeur amélioré augmente la taille du chargeur de pistolet de 50% ! J'achète. J'achète, j'achète. Est-ce que j'ai des crochets ici ? Le mémorial. Bâti en 1903 par notre prophète. Qu'est-ce qu'un prophète a à avoir ? Ah, il y a l'admission possible, collection. Voici Rosaline Lutèce. C'est elle qui a réussi à faire voler les mécaniques quantiques. On est obligé à aller parler des mécaniques quantiques alors qu'on est en 1903. Non. Alors, du coup, nous, on est arrivé à Main Street. Normalement, on a ici de l'élévateur. On doit aller au First Lady Aréodrome. Il n'y a pas de musique. Vous avez des crochets ici. C'est bon. Ah ! C'est un café. Oh, la porte est fermée. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable ? Voyons si je peux ouvrir cette porte à la main. Oui. C'est compliqué, hein. L'électroquartz. Le meilleur des générateurs. Un genre d'électricité. Sûrement l'idée d'un fou. On dirait que ça ne marche pas très bien. Du coup, on a un peu de cristaux. On trouve ça d'air très bien. Nous y voilà, la Première Dame. Il se dirige vers le quai. Et il nous emmènera à Paris ? Ne t'éloigne pas. Oui, Monsieur Dewitt. Booker. Très bien, Booker. Vous voulez rejoindre la nacelle ? Ou vous promenez sur la jetée ? Je suis sûre que nous trouverions des choses utiles par ici. Je vais vous montrer une autre question. Peu de membres de congrès partageaient mes visions pour Columbia. Mais la lourde tâche du prophète n'est-elle pas de rendre les cyniques vertueux ? Qu'en qui suis-je ? Si ce n'est le miroir reflétant le visage de Dieu. Et du coup, ici, ça, c'est une des cartes du DLC carnage sanglant. Qui est le DLC, entre guillemets, dommage. Génial. Vous savez pourquoi on vous a envoyé me chercher ? Je suppose qu'on voulait faire ta connaissance. Sûrement pour apprendre à crocheter des serrures. Pourquoi vous ? J'avais jamais entendu parler de cet endroit avant de venir. Je croyais qu'en bas, tout le monde connaissait Columbia. J'ai pas dû suffisamment suivre l'actualité. Un livre de prière silencieuse en hommage au défi. Au point. Laisse parler ton implosion ! Popsie l'Albatros ! Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Les cadavres abandonnés par les corbeaux meurtriers se transforment en pièges ? Ou ajoutent des petits projectiles explosifs qui n'ont plus compte zone d'effet et des dégâts améliorés ? Pour prendre le début du diable. Vous allez n'y mettre, est-ce ? Vous allez ? Rien ! Est-ce qu'il y a une bisPHож Stylo ? C'est la sphère auquel tu m'as explore ? Rien ! Euh... Quand j'étais petite, j'ai rêvé que je me tenais dans une... Je suis... travailleur indépendant. J'ai travaillé pour l'agence Pinkerton. C'est pas le genre de truc à mettre sur un CV. Pinkerton. Ce n'est pas eux qu'on a appris pour régler les grèves avec les ouvriers ? Régler. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors, la première dame, c'est par là, sauf qu'on va pas aller par là. On va se balader un petit peu. On prend, on prend pas. Allez, on va y'a une shorty. J'ai déjà le fusil à pompe. C'est en fait, le... Quoi ? Un petit poché. C'est que c'est en fait, c'est un lance-roquette. Quelqu'un me l'a donné, je vous promets ! Un mini lance-roquette. Jamais fumé de ma vie. Tu fumes si t'en as envie. Je ne suis pas de la police. Allez. On doit faire venir la nacelle si on veut rejoindre ce dirigeable. Je crois que ce sont les commandes qui la dirigent. Ça ne bougera pas si on n'a pas d'électro-quartz. Bien entendu. Et où on va trouver ça exactement ? Regardez ! Découvrez l'avenir de l'énergie dans l'antre des héros. Allez ! Ah, ben voilà qui tombe à pic. All of the heroes. Messieurs, le faux berger ronde dans les rues de notre belle cité. Aurez-vous la honte de voir vos femmes et vos filles trouver le charme de ces mensonges ? Où agirez-vous ? Agissez pour vos femmes. Agissez pour vos filles. Agissez pour votre prophète. Donc, on a un fusil... C'est un fusil à peau très décliné. C'est un fusil à peau très décliné. Baf ! Allez, venez les mecs. C'est de la folie mon garçon. Allez, le hall des héros c'est pas ici, par contre maintenant je peux aller voler la caisse enregistrée depuis qu'ils ont... Non mais c'était pas là d'ici, la caisse enregistrée à la machine de glace. Voilà, le hall des héros c'est derrière, on va juste aller récupérer la caisse enregistréeuse. C'est pas grave de toute façon, j'étais déjà en cherchée. Alors le hall des héros, par là bas, on va prendre un des pouvoirs qu'on va utiliser très très souvent qui est le pouvoir de l'Electroport. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Non, c'est pas grave. Oh bah c'est pas grave, je fête. Il est là. Oh, c'est mal des héros. Entre des héros fermés jusqu'à nouvel ordre. Bien, on n'aura pas à faire la queue. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un problème ? Non, rien d'insurmontable. On va utiliser la boîte à fusils. Oh, une abeille. J'ai horreur de ça. Eh ben, eh ben tu l'as alors. Non, elle va me piquer. Elisabeth. J'ai une bien meilleure idée. J'essaie d'ouvrir une paille. Oh, vache. Ok, bien. C'est quoi ça ? C'est une paille. J'en ouvrais très souvent quand j'étais dans ma tour. C'est quoi une faille ? C'est comme... Comme une fenêtre. Une fenêtre vers un autre monde. La plupart sont d'un ennui mortel. Une serviette d'une autre couleur. Du thé au lieu du café. Mais parfois... Parfois j'y vois de vraies merveilles. Et je les fais sortir. Et voilà. Incroyable. J'imagine que t'y casses pas indirisable. Je ne crois pas, non. Mais j'y vois... J'y vois quelque chose. J'ai... Oh non ! Referme-la. Je t'exerre ! Referme-la ! C'est bleu en peu. Je comprends pas très bien ce que je viens de voir là-bas. Mais je suis prêt à parier que c'est un truc qui nous fera tuer. Mais je pourrais... Je suis taille à affronter ce qui nous attend. Crois-moi. Faites ce que vous voulez, je suppose. Faites ce que vous voulez, je suppose. Faites ce que vous voulez, je suppose. Il vit une prophétie éternelle. Un Eden flottant dans la brume. Béni des cieux, renié par l'homme. Il faut ouvrir ça. Lâcher, s'il te plaît. Oh, ça ne prendra pas de temps. Et voilà. Merci. Mince. Alors mince. J'ai pas eu le temps de lire. Euuuuh. C'était... Non, c'était pas ça. Un, motion, multiplié... Ah voilà, alors vous déplacerez au survie, est-ce que vous descendez le rentrame ? Vous déplacerez une courte plus vite ? 40 ans dans l'armée. Oui, que c'est un niveau slay. Les terres vaiennes que j'ai pu traverser s'en est retrouvées dépeuplées. Je n'ai jamais eu de haine envers l'ennemi. Jusqu'à aujourd'hui. Comme Stark, il a transformé mes batailles en véritable farce. Et s'est dépeint comme leur héros. J'ai osé dire qu'il mentait. Alors il m'a privé de mon grade. Cet homme n'a jamais connu la sauvagerie d'une guerre. Mais ça ne saurait tarder. Cornu Slate. Hop, c'est plutôt chouette. À l'attache ! Ils faisaient pipi. Hop ! Génial. On va aller sur les autres toilettes. Il y a quelqu'un. On va faire ça. Là ! Fink Industries. On trouvait un truc. Electroquartz. Elle devrait avoir rond 2. On va aller ouvrir le coffre. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure ? Ça a l'air assez facile. Allez, ma petite dame. Voilà qui est fait. Alors, de l'argent et une petite de soin. Merci bien, c'est de même bien. Nouveau sort, déferlante. Pour soulever les ennemis. S'il te plaît, c'est un peu près de l'arrière. Et puis ça, c'est un peu près de l'arrière. C'est un peu près de l'arrière. Et en frappant, C'était quoi ce qu'on a dit ? Toiçon à cornelius slay. Sans... C'est lui ! Bon berger ! Bon berger ! C'est du coup. C'est du coup. Faut que tu as pu se faireier avec ça. Empêchez-nous de fuir ! Ah ! Fais immerger le bruit ! N'attends pas ! Oh il veut la vie, c'est vrai qu'elle est venu Il faut que c'est lui Vraiment 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 Oh tu veux que c'est lui Il y a des images de la flèche Il y a des cristaux Les orbes Maintenant que j'y pense Je me dis que tes failles pourraient bien nous servir En cas de problème Oui, j'ai bien trouvé une faille utilisée dans le coin Je ne peux pas non plus les faire apparaître Voilà, je peux en voir ici Murder Donc là c'était un coin pour tuer Slate Merci On va encore aller au LDO tout de suite On va aller se balader un peu En dessous Les pistolets Je vais aller C'est celui-là qui a donné un succès C'est celui-là qui a donné un succès C'est celui-là qui a donné un succès Alors là on a vox population C'est l'un de l'hélicien. Il rejette nos coutumes, mais quand même. J'ai lu ce qu'il a fait au travail et les valeurs familiales. Les vénilités redancent. Ah oui, c'est vrai, je peux améliorer les dégâts. J'ai largement mérité une part des bénéfices, vous ne pensez pas ? Tu as raison, on va te rapprocher mon camp. On ne va pas là. Alors à droite, en haut, qu'est-ce qu'on a ? Hop, on va te rapprocher en haut. C'est l'un de l'hélicien. C'est l'un de l'hélicien. Dieu crée toutes sortes de soldats. Mais il n'a donné vie qu'à un seul Cornelius, Slate. Mon père a monté la colline de San Juan à ses côtés. L'a suivi dans le quartier d'élégation à Pékin. Et comme il le disait lui-même, l'aurait accompagné en enfer s'il en avait reçu l'ordre. Au rassemblement d'aujourd'hui, Slate m'a demandé si j'étais la fille du sergent Monroe. Et j'ai dit, oui, chef, en effet. Slate m'a répondu, ton père rêvait d'avoir un garçon. Je n'ai plus ces demi-approximal, j'ai l'exposé de terrisseur de son âge dans les rentres. J'espère que ce vieux fou a eu la sagesse d'admettre qu'il avait eu de la chance. Tenez, de l'argent. On a donné des sous dans les deux. Je te remercie. On n'a pas été là où. On n'a pas été là où. Si, on est sur le site là. En fait, il n'est pas là. On a fait ce magasin là. Qui est ce prophète ? Qui est ce imposteur ? C'est fou, ce marchand d'éclos. Ce que vous avez vu, mes frères et mes sœurs, n'est que le début. Zachary Comstock nous entendra. Nous brûlerons les temples et ferons fondre ses idoles. Il y a quelque chose dans le canon. Regardez, un code. Un message secret de la Vox Populi. C'est toi, l'apprenti déchiffreuse. Ça dit quoi ? Je ne sais pas. Il doit y avoir un codex quelque part. Je peux décrire le codex, trouver le code et les codes... Du coup, le codex doit être dans... les... dans le canon. On va pouvoir y voir... On nous a signalé des armes de contrebande au refuge du voyageur. On n'a rien retrouvé de tel, mais on a mis la main sur deux vieux uniformes de la guerre sous le plancher. On s'est pas mal creusé la tête pour comprendre, mais... Qui va là ? C'est vous ? Slate ? Hey ! Posez vos armes ! T'entends ça comme stock ? Ça, c'est un son complètement inconnu pour toi. Celui d'un soldat qui... Slate ? Figure-toi que je le connais. Il est toujours aussi doué pour se faire des ennemis. Je suis un menteur. J'ai trouvé. Oui, c'est bien le codex. Du coup, hop, on va... on va les re... au code... on va les déconner. Normalement, ça va nous dévoquer des choses. On doit être sur là. Hey ! Ça m'a l'air facile. Et chapeau... à la boxe. Ça veut sûrement dire que cet endroit cache des secrets. Cha... Chapeau à la boxe. Alors chapeau. Oh ! Oui. Très bon repère, boxe populi. Daisy Fitzroy. J'ai entendu parler d'elle. Elle voudrait faire tomber Columbia du ciel. On a bien le droit de rêver. Alors, on va améliorer beaucoup... Je ne veux pas appartenir à leur monde. Je ne veux pas appartenir à leur culture, à leur politique, à leur peuple. Le soleil se couche sur leur monde. Et bientôt, ils ne verront plus que les ténèbres. ... 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 C'est trop venu ! Allez, allons au hall des héros pour récupérer l'Electro Quartz. Je suis à l'envers, c'est pas grave. C'est pas grave. On en quitte. Donc ouais, elle a récupéré ça aussi. Donc voilà, hop putain, il faut juste attendre que tout... C'est dégagé ! On y va ! Donc là, ici, on peut aller sur une autre ligne, enfin on peut pas aller là mais on est obligé d'aller sur l'autre ligne. On peut aller sur une autre ligne. On peut aller sur une autre ligne. Vous pouvez voir, il y a des corbeaux. On peut aller sur une autre ligne. C'est pas Woxfopuli qui... Non, c'est pas Woxfopuli, c'est que... Au coeur ! Un fusil de précision ! Des munitions ! Je crois que nous venons de trouver où se cache votre amie. Trouvons vite cet Electro Quartz et décampons d'ici ! On peut aller sur une autre ligne. Voilà, donc elle m'a donné le Sniper. Mais, on ne voit pas de niveau. Donc ça, c'est Snipe qui a fait ça. Où est-ce qu'il y a pas le coup ? Ça, c'est pas... Comme Snipe, c'est... C'est Snipe. C'est de la première ligne, c'est... Besoin d'argent ? C'est parfait. Allez, c'est qu'on peut être là, on va se balader par là. Et du coup, quand on aura l'écho de quoi, ça doit pouvoir aller par là. Aller ! 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 Rares sont les hommes qui prennent position pour Dieu et la douce mère patrie. Mais ici, nous vêtons les héros de notre site. Il m'en est fou ! Oh merci, je ne peux pas encore améliorer, mais je ne vais pas améliorer. Aller ! Aller ! Aller ! C'est bon, ça c'est les améliorants comme rien ! Qu'est-ce que c'est ça ? Une fois notre tâche accomplie, ils nous traiteront d'assassins. Cornelius Slate, le redoutable crochet du gauche de la Vox Populi, nous échangerons le mensonge de Comstock contre un nouveau. Enfin, qu'il en soit ainsi. C'est de désir Fitzroy et sa Vox Populi sont mes camarades. Mais... seulement par nécessité. Je ne crois pas que les hommes qui ont ensanglanté la toche de César auraient continué à se fréquenter en temps de paix. Maintenant que Comstock est parti, les actes de mes hommes... Notre prophète, le père Comstock, commandant de la septième cavalerie. Il a jamais mené la septième. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal Dewitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Ah, mon Dieu... Slate ! Slate, c'est toi ? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker ? Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que... que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quartz, eh ben... Ce soldat de plomb comme Comstock veut notre mort. On ne le laissera pas fait ! Chut ! Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir ! Mourir aux mains d'un soldat de plomb ! Ou d'un vrai soldat ! Il a pressé ! Il a pressé ! En fait, tu veux bien prendre les roues ? Tu vois ? Tu vois, tu es un tueur, Booker ! Que tu le veuilles ou non ! Et au nom d'électro-quartz ! Si tu veux ce tonic, Booker ! Donne à mes hommes une mort honorable ! Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin ! Alors, euh... Moi, les cristaux... Pile ce qu'il me fallait ! Donc voilà, Wounded Knee et Pékin... Pour reprendre la Métrailleuse... Je vais bien piéger ici pour rien ! Alors... Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel... Mais ce n'est pas toujours facile à trouver ! Alors, nous allons... Commencer... Par... Par une munition... Le soldat de plomb s'est approprié les exploits des vrais héros ! Mais ton compagnon, jeune fille... Il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890 ! Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il vaut mieux pas que tu le saches ! Ceci est vraiment... Alors, euh... Lorsque vous revenez à la vie, vous récupérez toute votre santé ! Ce sera pour tout le cas ! Euh... Oui ! Il y a un lancre-roquette ! Euh... On va reprendre la chambre ! 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 La hache sanglante sous les clameurs ! Ils dansent parmi nos morts ! Mais sous l'assaut de nos soldats ! La reddition... Est leur seul choix ! Est-ce que Stock, il n'a jamais participé au... Vous... Vous y étiez... A Wounded Knee ! Je le vois sur votre visage ! Dis-lui Booker ! Dis-lui comment on a retourné le champ de bataille ! Comme l'héros de Sparte ! Moi j'entends encore les hurlements ! Mais comme Stock, lui... Voilà le soldat dont je parlais ! Le jambant que comme Stock, le prémètre ! Vous voyez, je n'ai pas menti ! Je vais vous décrire 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 ! C'est pas un sac ! C'est le volant ! Faites le sortir de l'air ! Ah... Ah ! Donnez tout ce que vous êtes... Ah ! Soyez prudent ! Il y a un corbeau ! T'inquiète, c'est le corbeau de mieux défoncer ! Tu vois, jeune fille ? Tu vois l'homme que, comme Stock, aurait aimé être ? Un vrai soldat ! Je refuse de faire ça, Slake. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien. Mais donne-moi aussi ce que je veux. Essaie de me retrouver parmi les boxeurs. Qui sont les boxeurs ? Les Chinois. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock venus nous faire taire ? Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place dans leurs livres. La propagande. Voilà, le débit de Comstock. On va faire les boxeurs après. Un peu de main dessous. Hop, euh... Du plein air, mais euh... C'est un petit cap comme ça ou pas ? Allez, on va voir. C'est pas le deuxième. On va voir la soirée de Plombia. Oui, oui. La fresque, puis Comstock. Voilà, donc le prophète né en 1874. La bataille de Londini. Unisit à la déception ayant de l'héro à Londini. Alors, c'est pas vrai. Il lance la strife de Lombia. Euh... The Langue is born. Ah oui, donc ça c'est euh... Voilà, c'est la naissance de l'agneau. Ensuite, c'est Lely Comstock qui est assassiné. La rébellion des boxeurs. Et du coup, après, euh... Columbia fait 6 sessions... Euh... Par rapport au... Amérique. Mais qu'est-ce que c'est ? La révolte des boxeurs. Comment ça a fini ? Mal. Un béguin. C'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien sûr. Ce n'est pas la version de Comstock. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu m'étonnes. Alors, employé Lely. Qu'est-ce qu'il nous donne ? La portée de vos coups au coin à coin va multiplier par 3... Comprend... Ah ! Voilà. Franchement, le bouclier c'est carrément bien. Oh ! Le problème d'argent, c'était pas mal. Bâtard. Tout le monde est hypergétique. Voilà. Pékin qui se repèle contre l'Amérique. Le teint jaune et les cieux bridés ! Ils nous trahissent l'arme à la main ! Mais ils se retrouvent sur le chemin de notre prophète Kurusé. Et voilà, la révolte est tombée. Oui ! Ah, on va y aller. Ok, 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 ok. Eh, mon mec de feu, il est mort. On est mieux. On est mieux. J'ai des munitions ! Le dernier, merci. Donnez tout ce que vous avez ! Bref ! Tu leur as fait une fleur, Booker. Tu les as laissés mourir comme des hommes. J'ai rien contre eux. J'avais rien demandé, moi. Un héros se fait tout seul. Je me considère pas comme un héros. Alors tu es quoi ? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il ? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt la fin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que vous effacez ? Maintenant que tu es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Je préfère avoir le choix, Monsieur DeWitt. Quel que soit ce qu'il m'en coûte. Attrapez ! Et du coup... J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la Première Dame. Allez, c'est parti. Trop bien. Vous levez sur-t'il. Tiens devant le texte, toi. On peut penser ce qu'on veut de Madame Compte. Tu vois ce que Comstock a fait dans mon histoire. Regarde comme il règne la sienne. Pour Madame Comstock. Oh la bache. La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre Première Dame. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade et Madame Comstock... Mais l'enfant tomba malade et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Oui, d'accord. Voilà ma tour. Écoutez ! Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée. Mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie. La progéniture du prophète montera sur le trône et décèdera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible. Mais non ! Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi j'aimerais un poney. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Dany, je veux un poney. Du coup là, on n'a pas besoin... Je crois que c'est dans tes cordes. ... de crochets. Parce que c'est une porte en Scénarium. ... Voilà. Comment on prend le merdant ? Alors, on n'a pas besoin de... Enfin, soit disant, il faut... Desi Fitzroy qui est tué, bien sûr, avec le foulard rouge de la Vox Populi. La première dame qui est en train de tuer. Envers ceux qui m'aimaient, je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance, ni en trahison, que je ferais toujours de bon cœur. Et une fois le cœur de tous ceux qui m'aimaient piétiner, le prophète m'a dit, Rien de tout ce que tu as fait ou fera ne saurait m'empêcher de te pardonner. Car Dieu m'a donné la vue. Et par ses yeux, tu seras toujours aimé. Donc là, la première dame est morte. Du coup, Comstock va se venger contre la Vox Populi. Alors, on va venger comme ça, à côté de porteur de la table, qui s'oppose sur toute petite feuille à Vox Populi. Il n'est poursuivi sans relâche. J'éveille. Ouais. Moi, je peux passer, mais vous êtes trop large. Je vais explorer. Voir s'il y a un moyen d'avancer. S'il te plaît. Voir s'il te plaît. La petite énergie pour avoir des failles et faire apparaître du matériel des alliés ou de quoi vous mettre à couvrir. Très bien. Dites-moi si vous voulez que je fasse venir ce point d'accroche. Je t'en prie. Et voilà. Voilà. Je crois que d'autres surprises nous attendent. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Booker, vous voyez ces failles ? Elles peuvent nous aider à nous battre. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Voilà. Donc moi je veux... Descendre s'il te plaît Elisabeth. C'est une tourelle, vite ! Oh 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 ! Impressionnant ce que peut faire cette petite. As-tu seulement idée de la valeur de ton jouet ? Ça suffit, Slate. On a besoin de ce tonic pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Slate ! Là, c'est fermé. Mais on peut y avoir après avec le tonic. Et là, il y a plein de tas d'appareils. Je pense qu'on va tuer Slate et on s'arrêtera là. L'on s'enquête. Du coup, ils m'ont donné ses sauts. Et là, il n'y a plus de billets. Bien sûr, ça ne me coûte rien de faire bloquer. Allez ! Essaye de repérer ce tonic électroquart. Encore de l'argent. Merci. Alors, distributeur vide. Donc là, j'ai plus d'amélioration. Et oui, c'est possession soldée. L'expression possession vous coûte moins de cristaux. Ou les cadavres abandonnés. Ouais, donc là. Il n'y a pas ce qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas. Alors, il n'y a pas l'anime et l'anime. Il n'y a pas l'anime d'être vide. Il n'y a pas l'anime, d'ailleurs. Il n'y a pas l'anime et l'anime. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501